Royal, salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mini-set est sorti il y a peu de temps et comme vous le voyez, je suis avec mon pote Guldan pour vous présenter peut-être le meilleur deck de la méta. Le fameux meilleur deck de la méta. Non, je ne sais pas pour être plus honnête, mais en tout cas un des très bons decks de la méta, ça c'est sûr. Il revient parce que c'était un archétype qui était déjà joué au préalable, mais avec le nerf, notamment du lieu, du coup c'était plus compliqué pour lui. C'est le démoniste douleur, démoniste pain, démo suicide, vous l'appelez comme vous voulez. Le démoniste qui a tendance à s'infliger énormément de dégâts, mais en contrepartie il met beaucoup de pression sur l'adversaire. Et il y a notamment avec le mini-set une carte exceptionnelle, une fauna, qui est venue compléter la decklist et qui fait que vraiment, ouais, on arrive sur un super deck. Donc, on va dans un premier temps dans cette vidéo passer au crible la decklist pour bien voir le fonctionnement et les mécaniques. Puis ensuite, on ira envoyer quelques games sur le ladder pour voir le deck en action. Évidemment, si vous aimez ce contenu, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher un petit pouce qui va bien, vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit sur YouTube, on en profite. Et puis, me partager ce que vous pensez du deck, éventuellement quelles modifications vous feriez, parce que les decklists sont encore en train de s'optimiser, il y a encore discussion sur un certain nombre de choix. Donc, dites-moi en commentaire, partagez-moi, un, si vous aimez bien ce deck, et puis deux, si vous verriez quelques modifications. Allez, trêve de blabla, ça suffit, on veut une decklist. Où est-ce que j'ai rangé ? Ah, la decklist. Decklist, ouais ! Merci ! Le démo pain ! Et alors, évidemment, la carte-clé. La carte-clé, j'ai choisi de mettre en avant cette nouvelle carte du mini-set infernale, infernale, donc qui nous permet d'avoir pour 4 mana, vous allez voir, c'est pas cher, pour 4 mana seulement, une 6-6 provocation, qui en cri de guerre, porte à 15 les PV restants de votre héros ou héroïne. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, quand vous le jouez, votre héros va passer à 15. Alors, ça pourrait paraître un défaut, et c'est pour ça qu'on a une 6-6 stone pour 4, parce qu'on se dit, oh là là, on va réduire ses points de vie. Non, 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 que nenni ! Comme on est tellement, tellement dans la capacité à se faire violence soi-même, à s'infliger des blessures, en fait, très souvent, ça va nous permettre de remonter à 15 points de vie. Donc non seulement on a des super stats, on a un bon mot-clé avec provocation, mais en plus de ça, on va gagner de la vie. Ouais, il a tout compris, lui, il est parfait dans le deck. Alors, comment va fonctionner la decklist ? Bah d'abord, il va falloir tout un package de cartes qui vont nous permettre de prendre des dégâts. C'est le côté suicide du deck. Donc on va jouer, bien sûr, le diablotin de flamme, parce qu'on veut être très agressif. On va jouer, hop là, vient par ici, la bombe spirituelle, pour avoir une petite gestion à pas cher. Ça tue un serviteur, et ça nous inflige des dégâts, donc ça avance dans le bon sens. Autre nouvelle carte du mini-set, la production de masse, qui nous permet de piocher des cartes, et qui fait qu'on va subir des dégâts. Au passage, ça remet des copies dans le deck, ça c'est plus anecdotique, on va dire, sur la carte, mais surtout, voilà, piocher 2 et s'infliger 3, ça c'est vraiment cool. On va jouer la géode en élémentium, qui nous permet d'avoir de la pioche et de s'infliger des dégâts. On retrouve beaucoup cet effet, cette capacité du démoniste de sacrifier ses points de vie contre récupérer des ressources. Au niveau des cartes, qui nous mettent des dégâts, on va trouver la tour maléfique, hyper solide, body 5, 6 pour 3, waouh, trop fort, et on perd 5, ok, on perd 5. C'est pas grave, ça va nous aider très rapidement, vous allez le voir. Qu'est-ce qui nous inflige des dégâts également ? On a le trait en sanglant. Alors attention, le trait en sanglant n'inflige pas de dégâts, il nous coûte des points de vie. Alors vous allez dire, c'est subtil comme différence, sauf qu'en fait, on va payer nos points de vie pour pouvoir le jouer, mais il va pas lui directement nous infliger des dégâts. Je pense que, voilà, on voit bien la différence. Et donc ce qui fait que le trait en sanglant, il va être particulièrement pertinent avec le géant de lave, parce que nos points de vie sont réduits, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème. Donc le géant de lave va coûter moins cher. On rappelle, le géant de lave, globalement, quand vous avez 10 points de vie, il est gratuit. Voilà, je schématise pas du tout, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais voilà, le géant de lave, c'est vraiment basé là-dessus. C'est différent de l'horreur écrouée. Alors l'horreur écrouée ici, je l'ai envers son signature, c'est pas forcément très pratique, mais elle dit exactement, je vais vous lire le texte, comme ça vous allez être au taquet, elle dit, elle coûte un cristal de moins pour chaque point de dégâts que vous avez subi pendant vos tours, cette partie. Et donc, le trait en, c'est pas des dégâts qu'on a subis, parce que c'est un coût qu'on a payé. Vous voyez la diff ? Ok, donc voilà. Seule petite spécificité du deck, n'empêche que le trait en sanglant reste quand même ok. Et en fait, l'idée, c'est qu'en s'infligeant tous ces dégâts et en consommant nos points de vie quelque part pour mettre des menaces assez énervées, on va pouvoir très rapidement faire horreur écrouée gratos, géant de lave gratos, et on va poser du board. Autour de ça, tout un petit package qui permet de compléter, donc notamment de stabiliser. La fracturation, je trouve que ça reste une bonne carte, nous permet d'afficher les trois cartes du fond du deck et d'aller choisir quelque part la ressource qui va nous manquer, ça c'est intéressant. On va avoir néophyte du culte, parce qu'actuellement, il y a deux, trois decks pleins de sorts, et que c'est toujours limiter les options de réponse de vos adversaires. Notamment sur le concept de... On va tellement mettre de pression que l'adversaire doit avoir une réponse tout de suite. On va lui laisser un, deux tours grand max dans l'idée, dans le scénario idéal. Et donc la néophyte du culte, tout de suite, met énormément de bâtons dans les roues, donc elle trouve très naturellement sa place, elle est vraiment cool. Projectionniste céleste, qui est vraiment super cool, parce qu'on va, grâce à l'horreur, grâce aux géants, faire des cartes qui sont réduites. Et donc du coup, ça nous... Enfin réduite, coup de zéro même ! Et donc ça nous permet de remettre pas mal de stats sur le board, ça c'est intéressant. Toujours dans le complément, on va avoir le lance gem trog, pour avoir un petit peu de burst quand même, parce que sinon on a des fois du mal un petit peu à finir. Et puis qui, dans les batailles de board, peut faire de la bonne gestion, notamment face à des paladins flood, ou face à des chasseurs à l'ancienne, même si actuellement on n'en voit pas trop. Mais voilà, ça permet d'avoir des petites gestions, ou du burst, ça c'est intéressant. Je reviens pas sur Infernal, parce qu'on a déjà évoqué l'idée, et donc c'est vraiment l'un des boss du game. Popgar, très bonne carte également. Un des trucs qui nous permet, avec l'Infernal, de regagner des points de vie quand on s'est bien mis la misère, et qu'on est bien faible, et qu'on en a mis du board, mais par contre on est à ça de mourir, bah Popgar, c'est aussi une carte qui nous permet de rester en vie, donc ça c'est intéressant. Carte sympa, le shérif plein baril. Alors le shérif plein baril, c'est si vous avez 20 points de vie ou moins, il ouvre la prison des terres ingrates. Donc vous avez un lieu sur le board, et ce lieu vous permet de mettre en sommeil les serviteurs adverses. Ça c'est plutôt cool. Le shérif ici, qui du coup, se déclenche quand on a 20 points de vie ou moins, mais moi j'ai 10 points de vie, évidemment il se déclenche, mais bien sûr, bien sûr ! Donc le shérif ici, bon shot, bien optimisé, et il met en sommeil pendant 3 tours, si je ne m'abuse. La symphonie, parce que c'est une carte qui fait un petit peu tout, c'est pareil, ça peut représenter du burst final, mais notamment si on arrive à trouver le plus 6, plus 6, c'est vraiment le buzz du game, et ça permet du coup de bien compléter. En parlant de compléments, toujours un petit ziliax dans les decks à l'heure actuelle, c'est incroyable. Ici, l'option qui est retenue, c'est le plus 1, plus 1, parce qu'on a une bonne capacité quand même à se développer l'argent de board, notamment avec les projectionnistes et puis les serviteurs qui sont gratuits, et coûte un cristal de moins pour chaque serviteur, pour vraiment arriver très très vite sur le jeu. Donc voilà, vous avez ici une decklist qui est solide, efficace, et qui vraiment marche très bien pour des parties courtes et punchy, alors que vous allez gagner ou que vous allez perdre, parce que comme on se met beaucoup en péril, on est souvent sur la corniche, donc on est à moitié en permanence en train de se péter la gueule, mais très souvent, on va mettre suffisamment de pression pour aller remporter la game. Petit mot rapidement sur les mulliganes. On va chercher Diablotin de flamme. Il est fréquent de garder la géode. Au niveau des cartes qu'on veut sur leur lit, on va également vouloir rechercher la tour magnifique. En fait, rapidement, ce qui va nous intéresser, c'est des moyens de mettre de la pression en s'infligeant des dégâts. On va évidemment conserver le Tréhant Sanglant, Horreur et Géant de lave. Voilà à peu près les cartes qu'on va chercher le plus souvent. Alors après, vous pouvez adapter. Bombe spirituelle, si vous savez que vous êtes passé à un match-up très aggro, ça peut se réfléchir. Enfin voilà, il y a toujours moyen de moduler, mais la base des cartes qu'on va rechercher ici au mulligan, c'est celle-ci. Diablotin, Géode, la tour, et puis après, Horreur, Géant, ainsi que le Tréhant Sanglant. Simple, clair, efficace. Allez, let's go. On bascule. Et on va changer la scène, on va se remettre ici. Ouais ! On va aller voir ce que ça donne directement sur le ladder pour voir le deck en action. Mais on est vraiment ici sur un des très bons decks. Hier, je suis remonté, j'étais à peu près 2000 sur le ladder, et là, vous l'avez peut-être vu furtivement, mais je suis remonté aux environs du top 1000. Et notamment grâce à ce deck qui a vraiment bien aidé ici. Donc moi, je vous recommande cette decklist. On va voir ce que ça donne. Alors attention, parce que la méta commence un petit peu à s'y adapter. Ok, on attaque avec un mage. Mage qui est normalement un deck qui est censé nous être favorable, et notamment parce qu'on a mis dans notre deck la paire de néophytes. Alors c'est typiquement les mages full spell à l'heure actuelle, paire de néophytes, ils aiment pas trop. On va garder juste le tréant ici, et on va relancer le reste, qui est pour plus tard. Ok, on a une horaire écrouée. Alors on a dit, on se souvient, c'est pas synergique avec le tréant. On manque un peu d'orlis. Par contre, c'est synergique avec le géant. Ça, c'est cool. Je suis en train de réfléchir s'il y a un monde où on faisait pièce projectionniste pour remettre une de deux. Je pense que c'est un peu abusé. Je ne vais pas le faire. Mais en vrai, ça se concevait. Ok. Le clavier, vraiment une carte dont il a besoin pour essayer de contester rapidement le board. Là, vous voyez ici, on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas le follow-up adéquat. Je pourrais tenter la fracturation pour essayer de trouver un diablotin de flamme, notamment, qui pourrait être sympa. Ou alors, on part sur un HP. HP ne me plaît que moyennement ici. Je vais plutôt faire une fracturation. On trouve le diablotin de flamme. Par contre, ça nous fait sacrifier une néophyte du culte. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Parce que même là, le pièce néophyte n'est pas si déconnant que ça. Bon, un infernal, vu qu'on en a déjà un, c'est pas trop grave. Ouais, je pense qu'il faut qu'on avance. Tant pis pour la néophyte. Allez, le petit diablotin. Viens par ici, mon ami. T'es trop dans l'esprit. On est comme très tôt sur leur lit. Tant pis pour la néophyte. Ça fait pas plaisir. Mais, bah, ça arrive. Un petit éclair de givre. Du coup, il va récupérer une de deux. Et il n'utilise pas son mana supplémentaire. Ok, une horreur écrouée ici. Right. Je vais être obligé de faire un lifetap. C'est moche, hein. Démarrage ici. Il manque ma tour maléfique, en fait, sur ce spot. Il manque la tour maléfique. On voit que les horreurs coûtent 4. La question se repose, hein, de savoir si on a envie de pièces projectionnistes. Pour reposer un tréant sanglant. L'idée, en fait, de ça, c'est qu'on pourrait assez rapidement, genre dès le tour prochain, en fait, s'il y a un des deux tréants sanglants qui survit, on pourrait refaire projectionniste dessus, reposer le tréant sanglant, poser le géant, et revenir à 15, mais on a réussi à sneaker un géant, quoi. On est un petit peu moins bon sur les horreurs. Mais ça me donnerait l'impression de faire des choses, quand même. Je crois que je vais le faire. C'est un peu dark, hein. C'est un peu dark, mais bah voilà, il faut s'adapter, hein. Voyons, on descend nos points de vie très, très facilement. Ouais. La liche, du coup, bon spell à 4. On a une très bonne sortie en face, hein. On a une très bonne sortie en face. Ah oui, mais je fais des bêtises, parce que moi, si je fais mon projectionniste, je pourrais pas faire infernal, ici. Ok. Ouais, ça, ça nous limite. Je me suis emballé, je me suis ambiensé. Ouais, toi, t'arrives un petit peu tard, malheureusement. Et du coup, on laisse 7 dégâts, ici. On va juste développer ça, je pense. On va le laisser nous agresser un petit peu. Et au prochain tour, on remontera nos points de vie. Allez, la tour maléfique, hein, qui arrive un petit peu tard. Si on l'avait vu au tour 3, ça aurait été top, top, top. Alors, est-ce qu'il va trouver... En tout cas, vous voyez le boulot du clavier, là. La game commençait pas du tout la même pour lui, s'il a clavier ou pas. Voilà, il fait la bonne sortie, Dudu. Ah, ça, c'est un bon Dudu. Ok, et du coup, il nous agresse pas. Et du coup, il nous agresse pas. Si je fais ça, je passe à 8. Le problème, c'est qu'on n'est pas content d'être à 8. Il a bien joué, là, Dudu, une nouvelle fois en prenant les trades. Potentiellement, il a du burst et peut nous finir à distance, ça, c'est embêtant. J'ai absolument besoin de faire infernal sur le tour, malheureusement. Je peux pas le faire sur une bonne synergie. Ouais. Je vais tenter de trouver de la magie. Euh... Bah, c'est pas très magique, tout ça. C'est pas très magique, tout ça. Ouais, on va s'incliner ici. On va s'incliner ici. Je suis presque obligé de faire ça pour l'espoir de... De tuer quelque chose. Ou alors, on compte... Ou alors, on compte sur le fait qu'il ait pas les dégâts, quoi. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais on va tenter, hein. Ouais, très belle sortie de sa part. Juste un petit burst et ça suffit. Yes. Ok. Il m'a manqué sur... Il m'a manqué le tour 3, là. Des moyens de me mettre des dégâts. Genre, j'avais une bonne... Enfin, j'avais une assez bonne main. Mais il m'a manqué de quoi prendre des dégâts tout de suite. Avec son clavier, il a réussi à nous mettre pas mal de pression. Et on n'a pas réussi à faire suffisamment vite ce tour explosif qu'on va chercher à voir. Allez, on relance. Ouais, ici, on a un petit peu payé la sortie. Le coup des projectionnistes sur les tréhants sanglants. C'était un peu optimiste. Mais disons que j'avais pas trop d'autres options qui s'offraient à moi directement. Je pense que c'était quand même bien de le jouer comme ça. Encore une fois, c'est toujours plus dur ce match-up-là quand on est face à clavier. Clavier, c'est Ardos. On n'envoie pas beaucoup des dégâts en ce moment. Ça va être intéressant. Il y a quelques archétypes end-buff qui sortent. Qui peuvent être sympas. Le retour, une nouvelle fois, est pas terrible ici. J'ai pas de tour 1. On a deux cartes de l'Aide Game qui sont venues nous remplir la main. Va falloir muscler. C'est sorti, monsieur. Ah, ça, voilà. Voilà, ça, c'est mieux, ça. Alors, à noter que la géode n'aide l'horreur écrouée que si elle meurt pendant notre tour. Ok. On va prendre un trade. Ça va réduire l'horreur. On a une nouvelle carte. Ok. On peut aller chercher de quoi s'infliger plus de dégâts. Si je prends le diablotin, lui, il coûte 2 simplement. Et ce qui fait qu'au prochain tour, je pourrais faire lifetap, horreur, projectionniste, horreur. Ce qui est pas mal. Je vais prendre le diablotin sur le spot. On va jouer la 2-2 également. On y va. De toute manière, avec ce deck, vous avez pas trop le temps de financer. Genre, vous avez un plan, faut foncer. Et de temps en temps, vous vous ferez attraper, comme on s'est fait attraper sur la game précédente. Mais il faut avant tout chercher à mettre la pression. Ouais, frappe de givre. Lui, il va plus être trop loin du compte non plus. Il va plus être trop loin du compte. On lâche sa pièce. Deuxième victime des activités minières. Solide. Bah, décidément. On trouve des adversaires solides sur leur sortie. Ok. Ok. Est-ce que je préfère faire un lifetap ici ? Lifetap me permet d'avoir une carte de plus. Mais sinon, on a une 3-2 supplémentaire. Parce qu'on sait qu'il peut me gérer une 4-4 très facilement. Je pense que j'aime pas perdre de la mana. Oh, waouh. Pas mal. Il n'y a pas de raison d'en garder. Il n'y a pas de raison d'en garder. Il n'a pas d'AOE en théorie. Oh, ville-marcheur. Ville-marcheur au top deck. Sympa. Il peut venir en tuer deux, du coup. Ok. Ville-marcheur a tendance à sortir des listes. C'est pour ça que je comptais pas trop dessus, là, pour être tout à fait honnête avec vous. Ok. On n'a pas du tout envie de laisser cette 3-5. Elle est un peu catastrophique, cette 3-5. Idéalement, j'aurais bien aimé développer mon géant, quand même. Or, pour pouvoir aller la gérer, il faut que je fasse un lance gemtrog. Et le lance gemtrog, le seul moyen de le faire, c'est faire un petit HP. Dur. C'est mieux. Oh, c'est bien, bien mieux. Parce que, du coup, on a le droit à ceci. On fait un petit bisou, puis on dit, bah, toi, elle nous lâche pas. Pas comme ça, Roger. Voilà. Très bien. Premier caillou direct. On est à 9. C'est pas beaucoup. Je peux remonter en point de vie avec Popgar. Mais on a mis quand même une jolie pression. Beaucoup de serviteurs qui sont faibles en termes de points de vie, ici. Mais un gros géant de lave, quoi. Ouais, il est bon dans les réponses aussi, hein. Ça se met bien, enfin, ça se met bien. Ok. On va être obligé de faire Popgar, ici. Popgar pour clean le board. Rentrer, connecter 8. Ouais, on peut pas se permettre de jouer à autre chose. Donc, Popgar, Infernal, c'est à peu près la même utilisation, hein. Ça fait mal au cœur de faire ça, mais... Parce que Popgar peut représenter aussi du burst, final. Ça, c'est cool. On est revenu à 15. On va pouvoir rejouer des cartes, hein. Parce que sinon, si j'avais pas ça, simplement, j'étais limité sur les cartes que je pouvais jouer. Là, on sera embêté qu'il ait cavalier sans tête. Son top deck de ville-marcheur nous a fait extrêmement mal, mine de rien. Parce que le tour de pression qu'on lui mettait... Ouais, ok, ça c'est fort aussi. Le tour de pression qu'on lui mettait a bien été contré, ici. Ok, comment est-ce que je vais la jouer ? On arrive sur 7. J'ai presque envie de tout faire, sauf l'Infernal, pour pouvoir faire Infernal au prochain tour. Après, Infernal, c'est des jolis stats, c'est 6-6. Mais bon, 2-3-2, c'est ok aussi, quoi. Donc, on a vu, il est vraiment très anti-agro, parce qu'il joue Sectatrice également. Ça, c'est pas classique. Ouais, ouais, on a encaissé aussi double victime des activités minières. Pareil, pas cool. Bon, ça, c'est sûr. Je perds un mana, si je fais lui. Je pourrais juste faire un live tap et néophyte. Mais je développe un petit peu moins de board. Ça, c'est ce qui m'embête un peu plus. Le truc qui est cool, par contre, c'est que j'avance sur le reste de mon deck. Et peut-être que j'ai besoin d'avancer. Prendre le live tap, ici. Comme ça, prochain tour, je peux optimiser, quelque part, le gain de points de vie de mon Infernal. Ouais, un Geist. Ah, mais il joue un peu de tout dans sa deck list, du coup. Parce qu'il joue du package N-Buff, en plus de beaucoup de gestion. Frappe de Givre qui a été jouée. Le Villemarcheur, encore une fois, je suis un peu surpris de le voir. Sectatrice. Ok. Ouais, ramasse cadavre. Ok, donc c'est un N-Buff, mais version contrôle, quoi. N-Buff, version contrôle. Ok, donc ça, ça me met 4 et 3, 7. Bon, c'est parfait, du coup, pour faire Infernal. On va essayer de voir si on trouve un géant. Ce serait cool. Un Ziliax, pas mal. On n'a pas trop envie du reste. Donc on a dit, j'ai le droit de jouer ça ici. On a le droit de jouer. Ah, mais je ne vais pas avoir la mana pour mettre lui. Order lul. Order lul. Ah oui, non, je me suis emballé sur mon play. Je suis parti, du coup, je ne vais pas pouvoir faire ça dans le tour. Nul. Nul, 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 nul. Si, si, je vais pouvoir le faire. Ah, cool, 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 cool. On lutte, on lutte. Question ici, est-ce que j'ai envie de maximiser les dégâts ? Souvent, ouais. Souvent, rentrer ici, ça fait une vraie diff. On set up, quoi. Ok. Prima, ce ne serait vraiment pas une bonne nouvelle. Il aurait déjà été joué, le Prima, non ? Il nous reste Symphonie dans le deck. Il nous reste Shérif plein baril. Les productions de masse qui nous permettent de piocher vite. Mais après, ils vont remplir le deck de production de masse. Du coup, c'est... C'est moyen, quoi. Un géant, encore. Ouais, des cultures. Ouh, c'est beaucoup de ressources. 5 manas à côté. Ok. Et du coup, ça lui permet de venir tuer une 4-3. Ah, c'est pas oufissime, hein. Il va me laisser 9 points de dégâts. On aime bien, on aime bien. Un petit géant. Bah, je vous propose de faire une petite pioche, alors. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, on va tout jouer, hein. On va tout jouer, parce que déjà, ce tour-ci, il a montré qu'il n'était pas... Qu'il n'était pas super serein sur le board qu'on avait fait, donc... Bah, on y va, hein. C'est pas censé faire une grande diff. C'est pas censé faire une grande diff. 8 ou 9 manas pour lui. Ok. On pourrait peut-être avoir Ziliax, Vol de vie des doubles. Non, pas dans ce deck-là, quand même. Pas dans ce deck-là, quand même. Bon, on a toujours la symphonie, hein, qui peut représenter un létal, même s'il arrive à nous gérer tout le board. Genre, je sais pas s'il m'invente une explosion morbide numéro 2. Ce serait pas très gentil, ça, hein. Ça a pas l'air simple à résoudre pour... Diffish. En tout cas, ici, on voit le tour avec 9 manas. Je vous cache pas qu'avec le deck, c'est pas souvent. Donc, on en profite, là, hein. Baron, ouais. Ça, c'est le baron de Help. I need somebody help. Je n'ai que peu de temps. Bon, ouais. Ouais, quand même. Il y a un moment, il faut baisser les armes. Eh ben, on en a sué. Les doubles victimes, le vilebarcheur, tout ça, il nous a pas rendu la vie facile, hein. Mais on voit que, voilà, dans le deck, il y a quand même la capacité de mettre beaucoup de pression. On utilise énormément nos points de vie, mais grâce à Infernal. Et là, on a vu dans cette partie, bah, tout l'intérêt d'Infernal. On a pu se remettre très, très bien en point de vie. Et du coup, faire que... Le défaut du deck est complètement atténué. Et ça, c'est hyper intéressant. Allez. Un miroir, vraisemblablement. Le deck est bien à la mode. Alors, le miroir, il est assez... Il est assez space, en fait. Il faut vraiment récupérer horreur et géant assez vite. Les tours maléfiques sont assez importantes, parce que c'est des grosses stats qui sont pas faciles à gérer. Et qui vont complètement dans le sens qu'il faut. La fracturation. Ça va être une géode ? Ouais, dans le miroir, néophyte, c'est moins bien. Ouais, on va faire bonjour aussi. Ouais, et production de masse de son côté. Ok. Il a la petite 2-2. Yes. La géode pour avoir de la pioche. C'est Diablotin qui vient. Ouais, souvent dans ce match-up, le premier qui va réussir à déborder l'autre avec du géant ou horreur et projectionniste, prend un sacré avantage. Par contre, là, moult production de masse dans son deck. Ok. Attention, parce qu'il baisse beaucoup ses points de vie, là. Ouais, du coup, l'horreur écrouée est déjà jouable. On est autour d'eux, hein. On est autour d'eux. L'horreur écrouée est déjà jouable. Je suis très content d'avoir un projectionniste qui arrive ici. On va mettre un tour magnifique. Il me manque simplement une carte pour être récompensée du fait d'être low PV. Je vais garder lui, parce que là, à part lui donner un bon trade, je pense pas que ça fasse grand-chose. Projectionniste, de son côté, ferait pas plaisir. Il a beaucoup pioché, hein. Après, voilà. Il a plein de production de masse aussi dans son deck. Et plus il en joue, plus il va en récupérer. Oh, les wagonnets ! Ok. C'est pas dans toutes les listes, les wagonnets. Mais quelque part, ça me va plutôt bien. Yes. Il serait bon d'aller chercher horreur ou géant ? Shérif plein baril, c'est pas mal aussi. Hmm. Je pense que je suis quand même obligé de le mettre. On est à 9. Il n'est pas censé y avoir beaucoup de burst dans le deck. Donc, je crains pas beaucoup ici de mourir. Et on sait qu'on a lui pour nous remonter en point de vie. Potentiellement ça pour mettre un géant en tôle. En tôle, monsieur le géant ! Par exemple, s'il me met à 5, on pourra sneaky un diablotin gratos et faire infernal. Ce sera cool. Piétinement acoustique. Donc, les versions vraiment psycho-contrôlées. Oh, deuxième ! Il abuse, lui ! Ok, on est à 5. Deuxième infernal. On sait ici qu'on a un trait en sanglant qui nous permettra de redescendre nos points de vie comme on le souhaite. Donc, on peut juste caler un diablotin et se remettre à 15 tout en ayant un bon bloqueur. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de faire le trait en tout de suite. Encore que, comme on a le deuxième infernal, ce n'est pas déconnant non plus. On sait qu'il ne gère pas très bien les AOE en face. Je vais le mettre, en vrai. En vrai, je vais le mettre. Ce match, c'est quand même un bon gros concours de tempo. Mais là, c'est assez rigolo de voir à quel point ni lui ni moi n'arrivons à trouver nos géants de lave. J'allais dire nos horreurs. Il en a trouvé une, mais bon. Il n'a pas fait de projectionniste. Enfin, normalement, il y a un côté beaucoup plus explosif sur le deck et là, on voit que ça galère un peu. Ouais, la symphonie. Est-ce qu'il trouve le plus 6 plus 6 ? Ouais, il trouve le plus 6 plus 6. C'est énervé, ça. Très, très énervé. Ok. Alors, je pourrais moi-même faire symphonie. Mais du coup, on serait 2 off. Donc, ça nous aiderait pas non plus tant que ça. Je suis assez chaud pour faire une production de masse pour essayer d'avancer dans le deck. et on a un petit shérif qui vient bien faire le taf. Alors, ça me passe à 7. Mais je suis toujours à l'abri des symphonies en étant à 7. Je trouve ça ok. Fracturation et une bombe spirituelle. Changement de plan. On peut faire la bombe spirituelle et repasser à 15. Ou alors, on reste à 7. On fait la fracturation pour essayer de trouver enfin une horreur ou un géant. Ouais, je crois que je préfère ça. Ah, plutôt géant du coup. Antoal. Antoal. Donc, il y a des mouvements qui collent 6. Mais pas 7. Il peut faire mouvement et trog pour essayer d'aller mettre un caillou face. Sachant que comme il est à 8, il est à l'abri de se tuer avec le mouvement d'AOE. Il y a des choses qu'il peut faire. Évidemment, il peut faire infernal aussi pour se remonter en point de vie. Si jamais mon géant survit et qu'on sent que la game elle est repartie pour durer un petit peu, on va pouvoir faire un projectionniste sur le géant enchaîné avec infernal parce que ça commence à être tendu. Et en fonction des points de vie qui nous restent, on pourra peut-être sneaky un petit diablotin ou une petite bombe. et l'infernal lui-même. Ok. Ok. Et une horreur ici. Très bien. Donc quoi qu'il en soit, je peux reposer un géant. Est-ce qu'on a l'étal ici ? Si je mets POC là et que je fais bombe spirituelle là-dessus, je lui rentre. 12, 15. Ouais, ça a l'air de ressembler à un létal en fait. Ça a l'air de ressembler à un létal. On va plutôt prendre l'option de tuer. Ça raccourcit les games et c'est pas déconnant. Mais voyez, le mirror, là on a fait deux sorties qui étaient vraiment pas terribles par rapport à ce que le deck est capable de faire. Mais voyez que ça joue à l'explosivité et qu'en permanence, il faut essayer de faire un petit peu attention à combien il est autour qu'il fait. Bon là, on s'est vite rendu compte lui comme moi qu'on n'avait pas d'horreur écrouée, on n'avait pas de projectionniste, on n'avait pas de géant de lave donc on n'avait pas trop peur de ça mais il faut vraiment faire attention au niveau de point de vie et donc le choix entre face ou trade dans le mirror est assez important. Donc voilà pour ce qui est de ce deck. Moi, je vous recommande vraiment le deck. Il y a un petit peu de travail à faire. Bon là, on n'a pas fait de main super explosive mais bon, on voit bien on voit bien l'idée de ce qu'on veut réaliser et vraiment le deck permet d'avoir des parties rapides et très efficaces très explosifs et va vous permettre d'avancer sur le ladder ça je peux vous le garantir. Donc évidemment, vous trouvez le code du deck dans la description de cette vidéo et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao, ciao, bye, bye. Merci.